Salut ! Salut à tous et à toutes et bienvenue chez Mr & Mrs Grimm. Me revoilà enfin, je suis de retour. Oui, Mrs Grimm, tu m'as manqué. Moi aussi, cette place m'a manqué. Alors, on est mercredi et comme chaque mercredi, il va au cinéma. Oui, on va au cinéma aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est pour Alado. La suite d'Alado, les nouvelles aventures d'Alado. Kev Adams. Alors, Alado, la suite d'Alado, joli jeu de mots. Le premier film, on l'a bien aimé. On fait partie des gens qui ont aimé Alado. Parce que quand même, il a été beaucoup critiqué le premier film. Les gens n'ont pas tous aimé. Nous, c'est un film qu'on a beaucoup aimé. Je crois qu'on l'a vu au moins trois ou quatre fois. J'ai adoré le film. On l'a vu au cinéma, on l'a vu en DVD. À chaque fois qu'il passe à la télé, on se le revoit. Sauf que cette fois-ci, à la réalisation, c'est... Attends, je l'ai écrit là. C'est Lionel Steket. Steket. S-T-E-K-E-T-2-E. Steketi. À la base, il est premier assistant réalisateur. Donc, tu sais ce que c'est qu'un premier assistant réalisateur. C'est comme un réalisateur, mais il n'est pas réalisateur. Ils aussi ont le trottoir. Oui. Alors, premier assistant réalisateur, grosso modo, s'ils n'ont pas de directeur de casting, c'est lui qui fait le casting des acteurs. C'est lui qui choisit. Sinon, en général, pour un film, quand ils ont des scènes à tourner en décor réel, c'est lui qui va faire les repérages. Je ne sais pas, par exemple, tu vas tourner dans une ville, c'est lui qui va y aller. Donc, en général, il commence son boulot avant le réalisateur. Ok. Et après, dans les films, quand il y a des scènes où il n'y a pas les acteurs principaux, en général, une scène juste d'action, une scène panoramique, c'est lui qui les réalise. Non. Mais il a quand même participé à plusieurs films que j'ai en DVD. Il était premier assistant réalisateur sur le Pax des loups. Il fait partie de mes films français préférés avec... Je l'ai vu celui-là, non ? Je ne crois pas. Non, Dacascos, Vincent Cassel... Non, je ne crois pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas revu ce film, mais je l'ai en DVD. Non, non, non. Mais un super film français. Il a joué dans un... Il a réalisé... Il a été premier assistant sur un film comique et d'épouvante français, Hellphone, que j'ai beaucoup aimé aussi. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Il a participé au film Cinq enfants et moi, que j'ai aussi en DVD. Fatal avec Mike Leone. Et... J'ai écrit Lucky Luke. J'ai mis un petit post-it. C'est tous les films que j'ai vus. Je ne cite pas toutes sa filmographie, mais ceux-là, c'est les films que j'ai vus, que j'ai en DVD. Sinon, à la réalisation, c'est son quatrième ou troisième film. Il a réalisé Casse-départ avec Thomas N. G. Joel et Fabrice Eboué. Un film que j'aime beaucoup, sur un peu l'esclavage. Qui est un peu une comédie, mais que j'aime bien. Sinon, il a fait le film, toujours avec G. Joel et Fabrice Eboué, Le Crocodile, quelque chose. J'ai vu l'abandonnance, il ne me donnait pas envie. Et le film qu'on voulait voir l'année passée, Les Nouvelles Aventures de Cendrillon. Oui, oui, je l'ai vu. Les Nouvelles Aventures de Cendrillon aussi. Et là, il reprend Aladeux, qui est la suite d'Aladin. Le film, il est sur notre liste. Rien que pour le jeu de mots. Bon, je ne suis pas très fan de Kev Adams. Je n'ai pas vu tous ses films. Oui, mais on n'a pas vu... Il a quoi comme film de Kev Adams qu'on a vu ? À part Aladin. Bon, au cinéma, par Aladin, aucun. Aucun. Et puis à la télé... Ah oui, Les Profs 2, le truc où ils sont partis en Angleterre. Oui, on l'a vu. Moi, je n'ai pas aimé. Et puis là, il a une série que j'aime bien. Je m'appelle plus. Soda. Oui, j'aimais bien, mais je n'ai pas accroché. Moi, je n'ai pas accroché. Il y a eu quelques épisodes que j'ai aimés, mais pas plus. Voilà, donc... Merci. À la 2, avec Kev Adams. Il y a Jamel Debouze. Je ne sais plus. Il y a... Il y a Eric et Ramzy. C'est à découvrir, hein ? Voilà. Donc, on vous dit à tout à l'heure. À tout de suite. À tout de suite. Ciao. Re-salut. Re-salut. On vient de sortir du cinéma. Ah... Le film était... Ada... Ada... Deux. À la deux. À la deux. Non, parce que j'ai gardé Kev Adams dans ma tête. C'est Ada deux. C'est Ada deux. C'est Ada deux. Voilà. Moi, de ma part, je dirais qu'il est bien. Oui, je me suis bien marrée, mais je préfère quand même le premier. C'est ce que j'allais dire. Le film est bien. Il est drôle. Il y a toutes les combines de... Ouais, là, je viens de voir au générique. C'est écrit par... Comment il s'appelle ? C'est le même scénariste. Justement, ce qui me dérange un peu, c'est un peu l'humour. Le film est très drôle, mais il y en a trop. Alors... Je ne sais pas. Le premier, il y avait de l'action. Il y avait... Alors, en fait, oui. Je trouve aussi qu'il est très drôle. Il y avait une histoire dans celui-là. C'est juste l'humour. Gag après gag. C'est... Il y a des gags qui sont, je dirais, tolérables, qui peuvent passer, qui font rire, mais il y a des gags qui sont faits spécialement pour les enfants. Oui. Spécialement pour les enfants. Donc... À un moment, c'était lourd surtout. C'était Jamel Debbouze. Je ne sais pas. Alors, Jamel Debbouze... Pas trop Jamel Debbouze. Moi non plus. Je ne suis pas très fan. Mais là, il a fait trop du Jamel Debbouze. Voilà. Voilà. C'était un peu trop lourd. C'était... Et comme tu me l'avais dit, l'accent qu'il a pris... C'est de l'accent kabyle, hein. Oui. Normalement, je pense, je ne dis pas de conneries. Jamel, il ne parle pas arabe. Parce qu'il est né, il a vécu en France. Donc, il a pris un accent... Du genre d'un rebeu, mais c'est plus un accent kabyle algérien que marocain. Exactement. Exactement. Il essaye un peu d'imiter Gad Elmaleh, mais... Du coup, quand il a dit... Quand il a parlé du dinar... Nous, en Algérie, c'est le dinar. C'est le dinar. Oui, mais normalement, au Moyen-Orient aussi, ils ont le dinar comme devise. Il y a le dinar saoudien. Oui, déjà, il y a le dinar algérien, le dinar tunisien, il y a le dinar saoudien. Bon. Mais le dinar, parce que dans les pays arabes, il y a beaucoup de dinars. Non, le saoudien, ce n'est pas dinar. Non, non. Ça, pour faire la blague, ça le fait. Parce que dans les pays arabes, il y a pas mal de pays arabes qui ont le dinar comme... Ce n'est pas une exclusivité algérienne. Il y a pas mal de pays qui ont le dinar. Non, avec l'accent et puis la palette du dinar. Quand tu lui fais, je t'augmente de 2 dinars, ça fait la blague. Et en plus, on sait que le dinar, il ne coûte pas très cher. Donc, 2 dinars d'augmentation. Non. Après, il y a ce qui m'a dérangé aussi. Il y a pas mal de blagues qu'ils font à Aladin. Mais il faut avoir vu le premier film pour les comprendre. Et dans le film, ils font les blagues en parlant qu'ils avaient vu le film. Voilà, exactement. Quand il croise Jamel Dubuze la première fois, il fait, oui, j'ai vu Aladin. Exact. Non, le premier s'appelle Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Donc, ça joue toujours. Parce que quand même, il a beaucoup été critiqué le premier film. Donc, je pense que c'est plus sympa qu'il pourrait les critiquer, de refaire certaines blagues sur certains trucs qui ont été dans le premier film. Mais je sais pas, j'ai beaucoup aimé, mais je préfère le premier. Non, non. Moi, je préfère largement le premier. Pour moi, c'est… C'est juste une suite de sketch. Bien sûr, on est arrivés en retard. On a raté les 5 ou 6 premières minutes du film. Ouais. Donc, Sam, il est plus avec sa copine, il allait se marier au Maroc. Donc, lui, il va prendre l'avion pour la rejoindre, pour essayer de la récupérer. C'est ça… On a raté ça. Non, en plus, t'as vu, elle était amoureuse de Sam. Ah oui, ça se finissait bien. Enfin, ça, c'est un spoil, je pense. Non, de toute façon, c'est lui qui raconte. Attends. Elle était amoureuse de Aladin, dans l'histoire. Ah oui, tu parles de la princesse. Oui, et puis… Pas de la copine. Même pas du jour au lendemain. D'une seconde à une autre, madame, elle décide de ne plus être avec ça, de ne plus être avec Aladin, mais d'épouser l'autre… Ouais, mais ça, c'est une facilité scénaristique. Ça le fait souvent dans d'autres histoires, où la fille décide de dire au mec… Sans aucune raison, sans aucun… Non, c'est pour le pousser à bouger. S'il aime vraiment, eh bien, il va revenir. Ouais, ça, c'est un truc qu'on utilise beaucoup dans les films. Du genre, il y a l'histoire d'amour après lui fait non, de toute façon… La fin de ce film-là, je n'ai pas vraiment aimé, parce qu'elle était plus heureuse dans son mariage… Oui, lui qu'elle allait se marier. Jamel Debbouze. Que… Quand elle a… Bon, ça, c'est un spoil. Quand elle a rejoint à la fin Sam à l'aéroport, elle était toute triste. Oui, mais elle était toute triste. Elle n'était pas heureuse, genre… Enfin, je ne vais plus épouser l'autre, mais c'est toi qui… Moi, c'est ça qui m'a dérangé dans ce film. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a rien du tout. C'est pour ça que je dis que c'est des sketchs de A à Z. Déconner avec Jamel Debbouze, c'est les sketchs à la Jamel Debbouze. Déconner avec Aladin, c'est les sketchs à la Keva Dams. Du coup, tout ce qui m'a plu dans l'histoire, c'est les sketchs, c'est les gags… Oui, c'est drôle. Voilà, c'est drôle. On s'est bien marrés. Mais sinon, côté histoire, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune histoire. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de fond. Je préférais le 1, au moins dans le 1. Malgré toutes les critiques que les gens ont fait, j'apprécie toujours le 1. Je pense qu'avec le 2e, là, ils vont cesser de faire des critiques sur le 1er. Oui, je pense qu'ils vont dire que le 2, il est nul, il est creux. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas d'histoire. Le 2, il n'y a pas d'histoire. Il est drôle. D'ailleurs, il y avait des enfants parce qu'on est à la séance de l'après-midi. On les entendait rigoler. Franchement, les gamins, quand ça rigole, ça ne fait pas semblant. On les entend. Ce n'est pas pour dire que ça me dérange. Ça ne me dérange pas du tout. D'ailleurs, j'attends juste que ma petite grand disque, je puisse l'emmener au cinéma aussi. Longtemps de rigoler. Mais sinon, oui, le film est très drôle. Mais malheureusement, c'est tout. Il est drôle et sans autre. C'est tout. C'est des petits sketchs. C'est que des sketchs. C'est des petits sketchs. Il n'y a pas d'histoire. C'est une suite de sketchs, les uns après les autres. L'accent de Jamel Bosse. J'ai bien aimé, moi, l'accent. J'ai bien aimé. Ça me... Mais sans autre. C'est un accent de chez nous, carrément. C'est un marocain, mais... Oui, il a pris plus un accent algérien que marocain. Exactement. Voilà. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? J'espère qu'il y a une seule cinéma prête chez vous. Si vous avez envie de rire un bon moment, le film, il dure 1h37, donc c'est pas très long. Il est très drôle. Non, il est drôle. Il est vraiment très drôle. Voilà. Il n'y a pas d'histoire. Il est moins étoffé que le premier, mais il est drôle. Voilà. C'est tout. Sinon, je ne connais pas le planning de la semaine prochaine. Je n'ai pas regardé ma liste. On découvrira ça mercredi prochain. On verra. Peut-être que madame sera là encore. Parce que la semaine prochaine, moi, je travaille de nuit. Donc, s'il y a un film dans l'après-midi, on ira voir dans la séance d'après-midi. Sinon, à la prochaine. Et n'oubliez pas de l'abcès. Ça, il faut que tu le dises. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas dit. Likez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous. Partagez. Et tout avec le smile. Ciao, ciao. Et pensez à nous le dire dans les commentaires si vous avez mis le film ou ce que vous pensez de la vidéo, etc. Sinon avec un petit pouce. Et le petit pouce bleu. Allez, ciao, ciao.